Le sport à présent dans ce journal, après son match nul, un but partout contre le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Le CDI national de Guinée se prépare contre la Gambie pour la deuxième journée prévue ce vendredi 19 janvier, ce mercredi. C'était une journée porte ouverte pour les médias guinéens présents à Yamosco. L'occasion pour les journalistes d'échanger avec des joueurs et le sélectionnaire Kabayawara, Mohamed Lamine Touré, est notre envoyé spécial à Yamosco. Après le match nul entre la Guinée et le Cameroun, un but partout lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe C, l'équipe nationale de Guinée poursuit toujours sa préparation ici à Yamosco. Le mercredi, cette journée porte ouverte pour les médias guinéens. L'occasion pour les journalistes guinéens présents ici à Yamosco de poser des questions et d'avoir des réponses avec six joueurs et notamment le sélectionnaire Kabayawara qui a d'abord donné les informations sur l'infirmerie de cette équipe nationale de Guinée. On a de très bonnes nouvelles. On n'aura peut-être pas tout le monde, mais le staff médical et les kinés ont fait un gros travail. Et je pense que les garçons ont tellement envie de jouer que certains ont dépassé, ont précédé les délais. Je veux dire qu'on aura un effectif un peu plus complet pour le match de la Gambie. Julien Janvier, Agibou Kamara, mais aussi Morikonate disent être prêts et disent avoir tiré les leçons après le match contre le Cameroun et se disent être prêts à affronter l'équipe nationale de la Gambie. On sait que nous, on a nos objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, ça va passer par la souffrance, par tout ce qu'il faut, mais on est prêts à souffrir. On est venus pour ça de toute façon et on s'est bien préparés pour ça. Aujourd'hui, Nabi, il n'est pas dans le cours, il ne joue pas. Mais à chaque fois qu'il vient dans ma chambre, il m'appelle, il me donne des conseils. Il me dit, Agibou, vas-y, moi j'ai confiance en toi et prends ta responsabilité. En fait, c'est tout le monde qui dit ça. Les vieux qui viennent me voir, qui me donnent la responsabilité. Donc, je sais que la responsabilité, ça fait beaucoup pour moi parce que je suis un jeune. Mais je ne peux rien faire, c'est pour défendre ma nation. Il faut être confiant, mais pas trop. Il ne faut pas exagérer de la confiance. On va essayer de faire le maximum pour gagner ce match-là. Parce qu'on sait que si on gagner ce match-là, nous donnera un grand pas vers la qualification. La Guinée sera opposée à la Gambie ce vendredi 19 janvier à 20h pour le match comptant pour la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que lors de la dernière participation de la Guinée à la Cannes en 2021 au Cameroun, c'est la Gambie qui avait éliminé la Guinée. D'où l'esprit revanchard qui va forcément animer l'équipe nationale de Guinée et le staff technique pour ce match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les journalistes sportifs qui ont effectué le déplacement au QG du CILI national ce mercredi ont salué cette initiative première du char de la CILI de communication de la Fédération guédienne de football et souhaitent qu'elle soit pérennisée. Ils sont au micro de moi, M. Chérifso. Vous le savez, la presse nationale s'est toujours plainte par rapport à son éloignement de l'équipe. Les portes sont fermées et puis on voit notre équipe avec les télés étrangères. Mais cette fois-ci, je crois que ça commence bien. Nous sommes dans l'année de la refondation et ça, ça cadre bien parce que sur ce, chacun a son angle, chacun a ses joueurs, chacun a ses questions. Il n'y a pas de problème, tout le monde est servi, pas de frustration. Je crois que ça, ça amène beaucoup plus de stabilité, de responsabilité dans le traitement de l'information. Pour moi, c'est une très bonne et grosse initiative. La première du char d'ailleurs, parce qu'en 2022, ça n'avait pas été fait. Je ne sais pas s'ils y avaient pensé ou si les circonstances ou les conditions ne leur permettaient pas de le faire. Mais déjà, le fait d'y penser, le fait d'ouvrir la communication à d'autres journalistes accrédités ou pas, mais qui sont essentiellement guinéens venus massivement en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une grosse initiative. Il faut remercier, disons, toute la team de l'officier médias, tous les départements de communication de la Fédération guinéenne de football, qui abatent un travail remarquable. C'est vraiment de l'innovation. Comme on l'appelle, c'est la canne de l'innovation, c'est une première. En tout cas, ça permet à l'ensemble de la délégation sportive, presse et équipe confondue, d'être en communion, d'échanger par rapport à l'atmosphère, par rapport à ce qui se passe au sein de notre équipe nationale. C'est tout à fait normal. On est là, c'est pour cette équipe. Si nous sommes là, c'est parce que l'équipe est là. Donc, il ne faudrait pas avoir de la barrière entre l'équipe et les autres membres de la délégation. Ça, c'est une très belle initiative, en tout cas, que j'encourage d'ailleurs à ce que ça soit pérennisé. C'est une très bonne occasion de discuter de pas mal de choses, d'évoquer pas mal de choses, que ce soit du vestiaire, que ce soit par rapport aux prochains matchs, les objectifs par rapport à cette compétition. C'est une initiative dont on se réjouit. Il faut féliciter les responsables de communication de la sélection nationale. C'est une initiative à pérenniser. Le Cili National sera face à la Gambie ce vendredi 19 janvier à Moscou pour la deuxième journée des phases de pôle de la Cannes 2023. La mobilisation des supporters guinéens ne faiblit pas. Plus de 15 bus ont quitté la Guinée et ont rallié la capitale ivoirienne. D'autres sont encore attendus avant le match contre la Gambie. Le ministère des Sports a dit prendre toutes les dispositions pour permettre aux supporters d'accéder au stade à suivre. Les difficultés étaient énormes. La première difficulté d'abord c'est le manque d'accompagnement de l'État guinéen. Parce qu'avant de bouger on a écrit au ministère de l'administration du territoire pour avoir l'autorisation de faire la marche. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai été jusqu'au bureau du ministre Mori Kondé. Là c'est son garde-corps qui m'a fait sortir en me disant qu'il était occupé. Donc on a écrit au ministère de la Jeunesse. Là encore il n'y a pas eu de réponse. On a fait le déplacement. On a écrit au ministre à la Fédération guinéenne de football. Là encore pas de réponse. Donc on s'est dit nous ce qu'on peut faire c'est démarcher pour l'équipe nationale. On était au nombre de 7 au départ. Mais à l'arrivée on est 3. Les gens étaient complètement épuisés. Donc certains étaient malades. Donc ils ne pouvaient plus continuer. Nous aussi on s'est dit on ne va pas prendre de risques. Surtout on n'a pas aussi l'autorisation des autorités. Donc l'objectif qu'on recherche c'est d'abord c'est de montrer jusqu'où les Guinéens sont prêts pour aller supporter les signes nationales. Si aujourd'hui les supporters sont capables de marcher 1637 kilomètres d'un pays à un autre, c'est jamais vu pour une compétition. Donc les joueurs aussi doivent se dépasser sur le terrain pour nous envoyer la coupe. Nous voulons construire un lycée public sur l'Aksandala et Kabélé. Parce que depuis 2022 on est en train de travailler dessus. Donc nous voulons l'accompagnement de tout le monde, que ce soit les autorités, à commencer par son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, le gouvernement, tous les Guinéens, de nous aider vraiment à financer le projet. Et pour finir, quelques jours après le choc entre le Cameroun et le Sili national de Guinée, dont le score est d'un but partout, ce match nul de cette confrontation sportive au compte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est diversement appréciée par de nombreux fanatiques du Curon. Ce mardi, nos reporters Mamadou Linga Kondi et Abou Minimono sont partis à la rencontre de quelques-uns. Il faut d'abord commencer par reconnaître que le Sili national de Guinée a été hier une fierté pour le pays. Le coach Kabah Djawara et l'ensemble des joueurs se sont battus pour nous défendre le 1 point. Et je pense que cela a rendu fier le pays, cela a réveillé à nous notre fibre patriotique. D'abord, l'ensemble du jeu, l'équipe a été très bonne, mais bon, quelques incohérents au niveau des joueurs parce que ce qu'il a manqué, c'est un manque de concentration, surtout au niveau de Kamano. Kamano a fait une erreur qui a été très grave, qui n'était pas à son niveau, compte tenu de son expérience, qu'il a acquis dans le football mondial. – Sous-titrage ST' 501